Bonjour à toutes et tous, moi c'est Ed, et bienvenue à la maison. On se retrouve aujourd'hui pour ce deuxième épisode de Lecture et Préjugés. C'est un format qui me tient à cœur, et je t'explique un petit peu le principe si tu ne le connais pas. Au cas où le premier épisode, je le mets là-haut, et pour faire simple, ça s'inspire de quand j'étais jeune, quand j'allais chez des amis, ou que des amis venaient chez moi, et qu'on voyait des mangas qui ne nous plaisaient pas. Et le possesseur de ces mangas nous disait « Mais vraiment, il est très bien, il m'a beaucoup plu, lis-le ! » Je fais la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir 15 ans et d'aller chez mes potes, j'en ai un petit peu plus, et je fais venir des amis youtubeurs sur la chaîne. Aujourd'hui, je ne peux pas te le cacher, c'est sur la miniature, j'ai eu la chance, l'honneur de recevoir un gros youtubeur qui a répondu à mon appel, et c'est Manga Indigo. J'ai envie de dire générique ? Alors, je l'ai déjà dit, mais oui, ce concept pour moi, c'est un plaisir de pouvoir inviter sur ma chaîne des gens, et là, c'est un honneur de recevoir Manga Indigo. Après qu'il ait accepté l'invitation, on a commencé à parler très clairement de quel manga pourrait être le manga idéal pour le concept. Et c'est vrai que ça commence à faire quelques invités, donc j'en ai déjà eu un, là c'est le second, j'ai déjà parlé aussi avec le troisième invité, et c'est vrai que c'est jamais facile de tomber sur un manga que je ne connais pas, ou clairement que je n'ai pas envie de lire, et que l'invité a beaucoup apprécié. Et là, avec Manga Indigo, l'avantage, c'est que, premier manga évoqué, le manga c'est Banco. Et ce manga, c'est Après la pluie. Je n'en sais pas grand-chose, je connais juste un petit peu le pitch, alors qu'est-ce que j'en sais ? Un manga en dix toms, un manga où c'est l'histoire d'amour d'un homme de 45 ans, donc à peu près mon âge, et d'une jeune fille de 18 ans, qui est sûrement lycéenne, d'après les covers que j'ai vues, les couvertures des livres. Donc honnêtement, si c'est pour me retrouver avec les fantasmes couchés sur papier d'un vieux mangaka, alors encore une fois, un vieux mon âge, mais qui fantasme sur les gamines de 18 ans, enfin voilà, moi j'ai kiffé cet âge-là, honnêtement, je ne me vois pas avec une jeune fille de 18 ans. Je ne me vois pas avec une jeune fille de 18 ans du tout. Donc, j'ai envie de dire, Indigo, pourquoi ce manga ? Salut Ed, un grand merci à toi pour l'invitation, et faut se le dire quand même que ce n'était pas si simple que ça de trouver un titre qui, moi, me plaît énormément, et qui n'est ni un eshi, ni un RM, parce que je pense que c'est des genres que tu vois plus ou moins l'idée de comment ça se passe, et que je peux te conseiller. Moi, je voulais absolument, absolument te conseiller une romance, étant donné que c'est un peu mon genre de prédilection, et je trouve qu'on est arrivé sur un titre quand même assez particulier, qui, je pense, peut un peu te parler, c'est la licence après la pluie. Pour te résumer le titre en une seule ligne, ça nous raconte l'histoire d'une jeune lycéenne quand même assez timide, qui tombe amoureuse de quelqu'un, un adulte qui a deux fois son âge, et elle va se donner, elle va faire des efforts pour qu'ils arrivent à sortir ensemble. Pourquoi après la pluie plus qu'une autre licence parmi tant d'autres ? Tout d'abord parce que c'est une série qui prend des risques rien que par son histoire, parce que, faut se le dire que, ça aborde un sujet quand même assez sensible, c'est clairement des thèmes qui sont quand même assez dur à aborder, et là, je trouve que le sujet est quand même plutôt bien amené. La deuxième raison, c'est que c'est une licence d'actualité, parce qu'actuellement, l'auteur Jun Mayuzuki sort une nouvelle licence en France que tu dois connaître à Canlon, générique romance, et vu que c'est tous les deux édités par Kana, tous les volumes se trouvent en stock, et que aussi, moi, j'étais un peu charmé par le trait de l'auteur que je trouve juste magnifique, que ce soit sur les dessins, sur les couvertures, il n'y a juste rien à redire dessus, un gros, gros kiff. Je ne te cache pas que je ne suis pas sûr que c'est un titre qui va forcément te plaire, en tout cas, moi, je le trouve d'énorme, énorme qualité, et que ça vaut clairement le coup de le découvrir. Tiens, je le passe, dis-moi ce que t'en penses. Bah écoute, merci à toi, je vais lire un petit peu ça, je dirai ce que j'en pense, merci de nous avoir éclairé dessus, et puis bah, je te dirai si ça me plaît ou pas. Allez, à tout de suite. Heureux. Alors, je viens de finir ma lecture des trois tomes, des trois premiers tomes sur dix de... Après la pluie. Alors, déjà, refaisons un point sur l'histoire et l'auteur. Déjà, c'est une autrice. Chose que je ne savais pas. J'ai dévoré ces trois tomes, ça se lit assez vite. Et c'était vraiment une très très bonne lecture. Je suis très étonné. Avec un Z. Parce que c'était bigrement bien. Je trouve ça... Waouh. On va essayer un petit peu de remettre d'aplomb la pensée. Alors, déjà, commençons par l'histoire. Quelle est l'histoire de... Après la pluie. Après la pluie, on va suivre Akira, qui est cette jeune fille de 18 ans, et Mazami, je regarde pour les prénoms, qui a 45 ans. En gros, Akira est lycéenne, mais elle ne se sent pas obligatoirement très très en phase avec les gens de son âge, les gens qu'elle fréquente dans son lycée. Et elle travaille comme serveuse dans un petit restaurant de quartier, familial, et le patron de ce restaurant, qui c'est donc ? C'est notre héros. Enfin, notre héros. Je pense que c'est vraiment dans le manga Elle, l'héroïne. Déjà, c'est vrai que tout de suite, le fait de savoir que c'est une autrice, ça m'a un petit peu plus détendu. Et j'ai trouvé ça... C'est poétique, c'est touchant, c'est profond. On n'est pas sur quelque chose de grossier. J'avais vraiment peur que ce soit cette notion de... L'homme qui est, comment dire, qui est l'instigateur de tout ça, qui cherche, qui trouve, ou qui tombe amoureux d'une jeune fille de 18 ans. Et ce n'est pas du tout ça. C'est le contraire. C'est-à-dire que c'est une jeune fille qui ne se sent pas en phase avec sa génération, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, et qui va tomber amoureuse de quelqu'un qui dégage quelque chose de différent, qui a des valeurs différentes. Et c'est vrai qu'on parle un petit... En fait, il y a beaucoup de choses qui sont évoquées là-dedans, mais qui sont vraiment... Je vais dire que c'est survolé, mais ce n'est pas dans le mauvais sens du terme. On parle, par exemple, du physique de la jeune fille. Parce qu'elle est jolie. Mais en fait, elle est jolie, mais elle est surtout très froide. Donc il y a certains garçons qui vont la draguer, mais en fait, ils la draguent juste pour son physique à elle. Et puis, ils vont très vite voir ailleurs. Lui, c'est pareil. Il y a des gens qui le déconsidèrent parce qu'il a 40... En fait, à cause de son âge et du fait que c'est quelqu'un qui n'est pas ambitieux. Et en fait, on a tout de suite l'impression qu'elle, elle voit au-delà de ça. Elle a vu autre chose chez lui. Et lui, il reste en tout cas... Alors, les trois premiers tomes, c'est quand même un tiers de l'histoire. Il reste assez hermétique. Et même dans ce tome 3, elle, elle va lui avouer ses sentiments. Et il va avoir des mots durs en lui disant un moment, mais tu ne connais rien de moi. Tu ne me connais pas. Après la pluie, il m'a vraiment happé dans son univers. Je ne l'ai pas vu venir. Je ne veux pas que vous pensiez que dans ce genre de format, je vais dire « Waouh, j'adore, pas du tout ! » Je dis par exemple, Manga Indigo m'avait déjà conseillé il y a quelque temps, peut-être un an, le manga Psyrene. Je le dis, je n'ai pas trop apprécié. Donc, je n'aurais pas peur de dire si je n'avais pas aimé. Très honnêtement, c'est une très bonne surprise. Aujourd'hui, j'ai envie de savoir ce qui va arriver. Surtout, je n'ai pas peur de le dire. J'ai envie qu'ils apprennent à se découvrir et j'ai envie, pourquoi pas, qu'ils fassent un bout de chemin ensemble. Alors, ce manga, en fait, est très intelligent, mais je pense qu'il est très intelligent parce qu'il est écrit par une femme. C'est un méga cliché, mais c'est un vrai cliché. Ouais, c'est juste beau. C'est juste beau et c'est juste à l'impression d'avoir deux personnes qui se sont trouvées. Ce n'est même pas deux personnes. C'est elles qui le trouvent parce que lui, pour l'instant, il est assez réfractaire à ça. Et encore une fois, on est à un tiers du manga. En plus, c'est un père célibataire. C'est vraiment très bien mené. Les personnages secondaires sont plutôt intéressants aussi. Donc, on va avoir, pour l'instant, l'ami d'Akira, donc de la jeune fille. on a le fils du patron, parce qu'elle appelle le patron. Et tous ces personnages-là ont un petit peu leur importance. Il y a aussi un ou deux garçons qui tournent autour de l'héroïde. Et cette notion d'après la pluie, moi, j'ai ressenti, en lisant ces trois premiers tomes, le Japon. J'ai senti la pluie au Japon, j'ai senti les parapluies. C'est quelque chose que j'ai vécu quand j'y étais. J'ai vécu les machines à gacha, qui font gacha, gacha. J'ai vécu ces machines où on prend des sodas. Et je l'ai vraiment retrouvé, j'ai un petit peu retrouvé de l'ambiance japonaise dans ce manga. En ce qui concerne le dessin, j'avais un petit peu peur qu'il soit trop... Oui, je le dis un peu trop shoujo. Donc, manga pour fille. Imaape. Pour moi, le dessin, en fait, à un moment, on l'oublie. On l'oublie et on se laisse porter. Et on se retrouve à dévorer le livre en se disant qu'est-ce que ça va être la suite ? Et c'est génial. Encore une fois, je ne peux que vous dire que c'est très intelligent, c'est très bien fait. Il y a des petites sous-histoires où Akira, par exemple, a dû arrêter le sport à cause d'une blessure. On verra un petit peu qu'est-ce que ça a engendré. On se demande qu'est-ce que vont penser les gens éventuellement quand ils vont savoir qu'elle est attirée par cet homme qui a 45 ans. et lui se pose aussi la question, c'est vraiment... J'ai trouvé un manga très bon, une très bonne romance. Je ne suis pas un fan absolu, je parle de romance, mais là, ça m'a... Ouais, c'est beau. C'est juste beau. Et j'ai trouvé ça très pur. Comme je disais, j'avais peur un petit peu qu'il y ait de la nudité. Bulle zéro, et c'est très bien. Bravo. Bravo, madame. Donc, Jun Mayuzuki, merci. Merci, et je vais me fournir la suite parce que, ben, j'aimerais bien savoir s'ils finissent ensemble. J'aimerais bien que ce soit une jolie histoire. C'est mon côté fleur bleue. Non, vraiment très bon manga. sorti chez Big Cana. Et pour finir, j'aimerais remercier évidemment Manga Indigo qui m'a fait l'honneur d'être présent sur la chaîne, de répondre par l'affirmative à cette invitation. Merci beaucoup. Si vous ne le connaissez pas, lien dans la description pour sa chaîne. Ça m'étonnerait, on est 2500 ici, on est 40 000 abonnés à sa chaîne. Au cas où, toi là-bas, tu ne connais pas Manga Indigo. Manga Indigo, c'est un spécialiste, un collectionneur, un expert du manga qui a eu pendant un moment une collection de plus de 8 000 livres. C'est quelqu'un que moi je suis depuis maintenant quelques années et c'est vrai que quand j'ai voulu un petit peu me mettre un peu plus à racheter un peu plus de manga, un peu plus lire, j'avais toujours ma collection, mais je voulais un petit peu m'y remettre, on va dire, suivre l'actualité, je me suis mis à suivre sa chaîne, j'ai vu ses vidéos mangathèques et je me suis dit ah mais c'est joli, moi aussi j'aimerais à nouveau une belle mangathèque comme ça. Ou même j'ai découvert des éditions en regardant ses vidéos mangathèques par exemple. Ce livre-là, Dédale, il existe au départ ces deux mangas et j'ai découvert en regardant ses vidéos qu'il existait une version, une belle version cartonnée comme ça. Pour un manga que j'apprécie beaucoup, c'était génial et j'ai découvert pas mal de séries aussi parfois en regardant ses vidéos ou même de versions parce qu'honnêtement il y en a tellement. j'ai envie de te dire tu veux des bouquins, découvert des trucs, va pas à la FNAC, va chez lui. Donc, merci à lui d'être venu, merci à lui pour cette très belle découverte. J'ai envie de dire, j'avais des préjugés, il les a fait voler en éclats, merci à lui, c'est un manga, je vais me fournir la suite parce que c'est vraiment, j'ai été happé par cette histoire qu'au final, maintenant, je trouve très, on s'en fout de l'âge. En vrai, il existe des coups pour une différence d'âge. Faut pas juger. S'il y a de l'amour, faut pas juger. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo. Si elle t'a plu, le charabia du youtubeur de base, n'hésite pas. Un pouce pour le référencement, un commentaire si tu veux qu'on papote, un abonnement si tu n'es pas abonné, s'il te plaît. Prouve-moi que la vidéo t'a fait plaisir. Partage à tous tes amis, à ta famille. Fais que ta grand-mère s'abonne et regarde mes vidéos. Elle a peut-être mon âge. C'était Ed. Merci d'avoir regardé ce deuxième épisode de Lecture et Préjugés. Sache que le troisième, il sera fait. Il est en préparation. Moi, c'était un plaisir. N'oublie pas, on se retrouve la semaine prochaine, samedi, à 13h. Et en plus, peut-être qu'on se verra en vrai si tu viens à la Japan Expo Sud. Je te rappelle que c'est le week-end des 18, 19 et 20. À la semaine prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada